et bien et bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les amis pour le jour 3 de l'indictus donc j'espère que vous allez bien avant que cette vidéo vidéo commence n'oubliez pas mettez pause le petit like et le petit abonnement à la chaîne youtube ça ferait extrêmement plaisir les amis ça me coûte rien et c'est gratuit n'oubliez surtout pas aussi que la corporation de la dj team recrute toujours le discord est dans la description tous les nouveaux joueurs ou les anciens sont acceptés juste au dessus ou juste en dessous je sais pas selon la discussion il y aura le discours communautaire pour ceux que ça intéresse voilà c'est pour le multigaming pour rassembler pour se rassembler tous autour d'un jeu vidéo ou de plusieurs jeux vidéo ou même d'autres choses on pourrait discuter sur le discours donc ça intéresse les gens n'hésitez pas pour tous les nouveaux comptes qui créent un compte et récit à la création de votre compte vous pouvez mettre mon code de parrainage ça vous fera gagner 5 mille et le c'est en plus à l'achat de star citizen après avoir fait cette petite page de pub les amis on va commencer notre petite vidéo le jour 3 de l'indictus donc donc c'est algis déjà premièrement du coup algis pour l'agent le genre la journée 3 je vais juste faire un petit truc qui me voilà il te répète un peu donc passons il ya un nouveau vaisseau façon à chaque fois qu'on arrive ici full l'ail bon hop alors ça c'est le sam comète donc le sam comète c'est pas lui que j'ai moi mais le sam comète c'est un chasseur en fait c'est simplement un chasseur je vais aller voir l'autre côté parce qu'il y en a au milieu on connaît tous enfin connaît tous connaît la nouveauté le sable normal donc je veux aussi glé et honnêtement il est une scène moi j'aime bien ce petit vaisseau pour il fait vraiment penser aux avions de chasse qu'on a moderne en fait nos jours en fait il peut vraiment penser à ça les à les bras là qui se déploie quand on rentre les grands d'atterrissage vraiment je le conseille du coup ça aussi un chasseur oublier voilà du coup ici le rétaliator bon bah ce sont les trois parce que c'est trois rétaliator ça c'est le rétaliator quoi ce rétaliator normal normal c'est le l'ajout à le jeu n'a pas kiffé il ya qu'ici que j'ai des frises comme ça c'est fou ok donc il ya plusieurs sortes de rétaliator donc rétaliator normalement c'est un torpilleur donc il a six torpilles et neuf dans son vaisseau pas regardé on voit quelqu'un de sortir mais il ya six torpilles donc ça fait mal entre deux une ou deux détruire d'amorade et il en fait six pour détruire un idris un truc dans le genre donc c'est une grosse torpille qui claque sa merde quand même c'est pas un truc de merde donc là c'est le du coup de rétaliator bomber donc ça doit être le bombardier c'était un bombardier je vais louer vous savez quoi je vais le louer il est où la location à lui cette plaque est là-bas tac donc le bomber bombardier lourd donc voilà donc ça c'est clairement un bombardier lourd ça fait ça c'est s'il doit envoyer alors cette conversion civile rétaliator échange maintenant en sud à bon du vaisseau pour une suite cagote tout aussi importante quoi c'est un bombardier lourd donc je comprends pas pourquoi il s'est changé en suite donc je pense que et là c'est vrai tel ador normal bombardier lourd what the fuck malheureusement ok donc je pense qu'il ya un bug dans la traduction parce que n'est pas un bombardier lourd je suis quasiment sûr que c'est un parpilleur à part le bombardier l'âge là oui je pense que ça n'est rien parce qu'ils portent ils portent de mon nom mais je pense pas que ça salle et il ya un bug dans la traduction et du coup le nouveau vaisseau le sabre fiber bird bird c'est le un nouveau chasseur le nouveau chasseur de dj's et autant vous dire qu'il a un flou de zinzin il a un flou de zinzin il me fait penser un peu au sabre avec quand il ya une une collab avec star 6 et d'invédients mais ouais il a un flou de zinzin et de toute façon vous risquez de le voir très prochainement dans une vidéo que je ferai sur la chaîne youtube voilà du coup on va les voir vite fait sur les côtés s'il ya quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que normalement tout a changé mais c'est le troisième jour de l'indictus donc on se retrouve dès que j'arrive dans la salle donc les amis donc fassera attention parce que depuis que tu es large des prises de zinzin donc c'est assez un c'est dingue c'est chiant même donc le vanguard un bingard pardon donc je dirais pas vous dire on va les voilà la petite tablette donc c'est un bombardier ou quoi le vanguard harvey djorn et le chasseur bombardier standard de la terre convertissant la capsule de sauvage tant d'avoir une puissante soute à bombe donc c'est sûr c'est un bombardier ça c'est pas un par pire encore donc il doit y avoir une un bug au niveau de la traduction ah hop là allez donc voilà beaucoup force qu'il doit y avoir un petit bug à l'intérieur enfin un petit bug dans la traduction plutôt alors là c'est le vanguard uplite donc il va me dire pareil bombardier non transport de troupes ok d'accord bon bah c'est au moins en sport de troupes là c'est dur et l'idée meurt rédiveur donc il semble que c'est un transport de tour ou tout en mettant assez tanky quand même un gun chief d'accès à un vaisseau de gainard qu'en gros on suit par à l'étudiant unique le régimeur et puissance un puissant vaisseau de combat capable de tenir tête à l'adversaire lors d'engagement grâce aux puissants armements embarqués dotés de tourelles et de missiles le régimeur sert également d'appareils de débarquement blindés capable d'emporter des soldats jusqu'au front et ça le régimeur c'est une belle une belle bête vraiment pour avoir déjà failli contre contre et avec c'est une très très belle bête il a normalement on va monter on va aller vérifier je crois que je n'ai pas en plus je n'ai pas acheté ouais trop fort après c'est pas des troupes dans pas de 50 mètres ont placé la soute d'accord donc ça c'est la suite du coup et le transport de troupes là je pense que c'est pour se mettre aux tourelles là là aussi donc en fait il ya pas mal de tourelles donc c'est clairement ce qu'ils ont dit en fait mais en tout cas mais moi je trouve très bien fait j'ai le loué vous savez quoi tac donc que location je vais louer je suis déjà trop mignon c'est pas dégueu donc là après de toute façon c'est un peu les mêmes c'est warden donc lui je crois que c'est pour l'anti-quantum cesseur lourd voilà sentinelle lui c'est il ya l'anti-quantum interdiction voilà vous voyez donc là c'est pour interdire le canton aussi il peut interdire les les vaisseaux de canton au sein du verse donc c'est une bonne chose on va se diriger vers la l'autre salle du coup les amis donc voilà les amis on se trouve dans la deuxième salle donc je vais pas faire les titans parce que c'est un vers un vaisseau de base donc chasseurs et tout ce genre donc c'est pas très important j'ai envie de vous dire vraiment je vais pas m'attarder sur ça c'est vraiment un vaisseau des plus basiques je vais juste vous parlez deux minutes de cela parce que c'est l'un de mes préférés aussi dans le verse pourquoi parce qu'il est magnifique quand on vole on le voit là bas au fond c'est c'est celui-là oui c'est celui-là et en gros c'est clairement un un pas pire furtif voilà un pas pire furtif donc il a par contre une acte 3 il n'a pas autant de torpilles que le retardateur mais l'expertif et en plus il est vraiment magnifique quand ils volent c'est on dirait le black oak de les états unis donc vraiment non c'est une petite dinguerie voilà vraiment en termes de c'est un emploi qu'il fasse un truc qu'il est très célèbre parce que c'est invivable donc voilà donc les amis d'ailleurs je n'ai pas je vous ai pas dit mais pas froid mais il y a une petite salle là on va aller voir vite fait ce que c'est up event all 2 je sais pas ce que c'est on va aller check vite fait hein ok voilà quand même d'accord c'est ben là on a les gladius et du coup on a le raid ok bah voilà au moins au moins on le sait les gladius c'est des chasseurs d'ailleurs très 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 fort sur l'attente 23 ans les gladius et pas alors paris que l'amorée si vous détendez multicrous parce que c'est un multicrous il ya quatre tourelles sur les côtés une en dessous et une au dessus le plus que le pilote donc c'est vraiment fait pour arracher de la dorne et croyez moi déjà qu'on vous gardez des les les pnj avec ils arrachent la dorne donc si vous êtes en multicrous moi je sais que quand on a été avec la corpore on a acheté daronne donc normalement vous étincez à arracher des darons clairement c'est le cas de le dire donc voilà il nous reste plus qu'un hall normalement c'est donc c'est le souterrain et on se trouve tout de suite là bas donc les amis on se retrouve devant un vaisseau en conception qui s'appelle le nautilus donc le nautilus je n'ai pas regardé c'était quoi dans le vaisseau et un poseur de mines donc dans le verse il pourra poser des mines donc miner des endroits donc bon je passe c'est vraiment intéressant dans dans le vers surtout que les vaisseaux qu'on a qui sont assez utiles et assez assez rapide mais en tout cas voilà il y en a un lui ressemble à il ressemble fortement ouais c'est le vulcan donc c'est un réparateur un ravitailleur moyen voilà on l'a vu en concept je crois que c'était bien donc voilà donc écoutez les animaux se retrouve là pour le la fin de la vidéo bon bah ouais les amis en tout cas j'espère que vous aurez qui fait cette vidéo n'oubliez pas de lâcher un petit like et à vous abonner bien entendu c'est que j'en ai trois de l'indictus était une petite qui france on va dire je vous ferai peut-être une vidéo pour présentation demain concernant le fireboard de chez edges qui vient de sortir donc on verra peut-être que voilà si l'envie m'en prend je vous fais ça dans les plus brefs délais et et en vrai pourquoi pas j'ai envie de vous dire ça peut que être intéressant donc voilà les amis en tout cas j'espère que vous aurez qui fait cette vidéo n'oubliez pas de lâcher un like de vous abonner un petit commentaire voilà pour aider on est un toujours pour l'objectif d'aller au mille abonnés donc je compte sur vous les amis à très bientôt pour une prochaine vidéo tueuse au monde